Dans notre jardin, c'est les plantes qui sont douées de pêcher. Et du coup, tout le jardin est tourné autour de la plante et du caractère qu'elle peut avoir. Donc on a voulu un jardin qui est assez austère, qui est travaillé avec du bois foncé, avec une structure, quelque chose d'assez droit et d'assez rigide, pour mettre en avant justement toutes les caractéristiques un peu sauvages des plantes. Donc les plantes, elles sont organisées par pêcher. Donc on commence avec, dans le fond du jardin, les orgueilleuses, ensuite les coléreuses, ensuite les plantes douées d'envie, ensuite de paresse, puis de luxure, d'avarice et de gourmandise. Et donc l'idée, c'est que par exemple, dans les avares, on a des plantes qui font beaucoup de réserves d'eau, qui sont justement, voilà, qui gardent beaucoup de choses pour elles-mêmes. Dans les orgueilleuses, on a des plantes qui se mettent beaucoup en avant, qui sont narcissiques. Dans les gourmandes, on a des plantes qui sont très goulues. Enfin voilà, on travaille vraiment sur le caractère physique de la plante. Et on joue avec ce côté austère du jardin en rentrant par un confessionnal. Notre volonté avant tout, c'est de mettre en avant à la fois le détail de la structure et en même temps les caractéristiques de chaque plante. Et notre volonté par rapport aux visiteurs, c'est surtout de lui faire prendre conscience que les plantes ont une âme.